Les acouphènes pourraient-ils mener à la dépression ? Ou bien la dépression pourrait-elle engendrer des acouphènes ? Quel lien existe-t-il entre les acouphènes et la dépression ? Mais surtout, est-ce quelque chose de réversible ou définitif ? Je vous présente la relation entre les acouphènes et la dépression. Comme vous, j'ai eu des acouphènes, la solution www.soignerlesacouphènes.com Découvrez tout de suite les trois étapes indispensables pour retrouver le calme dans mon livre numérique à télécharger gratuitement. Cliquez sur le lien juste en dessous dans la description. Jérémy Montagnamisson, ingénieur biomédical et audioprothésiste. Bienvenue dans une nouvelle capsule de soigner les acouphènes. Le meilleur endroit pour trouver des conseils de qualité à propos de vos acouphènes. Abonnez-vous juste en bas à gauche pour ne manquer aucune publication. Les symptômes dépressifs sont fréquents chez les personnes souffrant d'acouphènes. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que la dépression au juste ? Et combien de personnes exactement sont atteintes de dépression parmi toutes les personnes ayant des acouphènes ? Tout d'abord, à partir de quand parle-t-on de dépression ? Quels sont les symptômes de la dépression ? C'est vrai, nous pouvons parfois entendre des choses du genre Il ou elle est déprimé. Il ou elle nous fait une dépression. Mais qu'en est-il réellement ? Le terme de dépression est bien souvent utilisé à tort dans le langage courant pour désigner un trouble temporaire de l'humeur. La dépression est un trouble mental courant. Il se caractérise par la présence d'une humeur dépressive ou d'une perte durable de la capacité à éprouver du plaisir ou de l'intérêt. Elle touche tous les types de personnes dans tous les pays du monde. N'importe qui peut souffrir de dépression. On estime qu'environ 5% de la population mondiale est atteinte. Un épisode dépressif, c'est quand l'humeur dépressive est présente pendant la plus grande partie de la journée, tous les jours pendant au moins deux semaines. Il faut bien le distinguer des simples fluctuations ordinaires de l'humeur. Alors quels sont les symptômes ? Au niveau physique, il peut y avoir fatigue, manque d'énergie ou grande agitation, problèmes de sommeil, d'appétit, diminution ou perte d'intérêt sexuel, malaise, maux de tête, douleurs au dos ou à l'estomac. Au niveau psychologique, il peut y avoir une grande tristesse, une perte d'intérêt pour les activités professionnelles, sociales et familiales, un sentiment de culpabilité ou d'échec, une diminution de l'estime de soi, de la difficulté à se concentrer, à prendre des décisions ou encore des pensées suicidaires. Mais quel est le lien entre les acouphanes et la dépression ? De nombreuses études ont été réalisées pour évaluer la relation entre les acouphènes et la dépression. Il faut savoir que les résultats doivent être considérés comme des indicateurs et non pas comme des vérités absolues. En effet, il y a différentes manières de recueillir des informations sur la dépression et les acouphènes, tout comme il y a différents niveaux de gravité de dépression et d'acouphènes. J'aimerais vous présenter deux études qui m'ont particulièrement interpellé. La première regroupe des données en provenance d'enquêtes réalisées aux États-Unis sur plus de 5 millions de personnes pendant plus de 50 ans. Elle rapporte que parmi les personnes souffrant d'acouphènes, 26% avaient des problèmes de dépression. En revanche, chez les personnes n'ayant pas d'acouphènes, seulement 9% avaient des symptômes dépressifs. Ce qui signifierait que la dépression arriverait trois fois plus souvent chez les personnes qui ont des acouphènes que chez les personnes qui n'ont pas d'acouphènes. La deuxième étude est une analyse de 28 études représentant 15 pays, dont 9 en Europe. Au total, les résultats regroupent des informations en provenance de 10 000 personnes ayant des acouphènes. Il en ressort que 33% des personnes souffrant d'acouphènes sont atteintes de dépression. Comme vous pouvez le constater, les personnes qui ont des acouphènes ont plus de risques d'avoir des symptômes dépressifs que les personnes qui n'ont pas d'acouphènes. Jusque-là, on s'en doutait bien. Par contre, on ne peut pas dire que toutes les personnes qui ont des acouphènes ont forcément un épisode dépressif. Loin de là, et c'est rassurant. Seulement une personne sur 3 ou 4 ayant des acouphènes a aussi une dépression. Aujourd'hui, on sait que les acouphènes sont étroitement liés à la dépression. Ils entretiennent un lien complexe. Cependant, nous ne pouvons pas dire si les acouphènes sont responsables de la dépression, ou bien l'inverse, ou encore s'il existe d'autres dépendances. Il faut savoir que rien n'est définitif et que même si vous passez par une dépression, rien n'est figé pour toujours. Il existe de nombreux traitements pour passer par-dessus. Par exemple, des séances de psychothérapie avec la thérapie cognitivo, comportementale qui est généralement recommandée. Ou encore des médicaments comme des antidépressants. Le conseil est de ne pas attendre et d'aller consulter le plus tôt possible pour bénéficier d'une prise en charge rapidement. Même si vous avez attendu, sachez qu'il n'est jamais trop tard pour vous faire aider. Dans tous les cas, si vous en sentez le besoin, je vous encourage à faire le premier pas dès maintenant. Vous avez des acouphènes mais vous préférez le calme ? Découvrez tout de suite les 3 étapes indispensables pour retrouver le calme dans mon livre numérique à télécharger gratuitement. Cliquez sur le lien juste en dessous dans la description. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce bleu juste en bas à droite et n'hésitez pas à la partager. Votre expérience et votre point de vue nous intéressent tous. Avez-vous déjà traversé un épisode dépressif ? Comment vous en êtes-vous sorti ? Cette vidéo vous a-t-elle redonné espoir ? Vous êtes libre de partager tout ça avec nous dans les commentaires.